Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai un peu trop forcé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah ! Ok. C'est parti ! 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 Je peux vous y emmener. Le seul lieu sûr ! C'est là-dedans ! Monsieur, quel est votre nom ? Je peux pas vous laisser ici. C'est parti ! C'est parti ! J'irai nulle part ! Je préfère encore crever de faim ici, plutôt que d'être bouffé par ces morts vivantes ! Alors foutez-moi la peine ! C'est parti 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 ! C'est quoi ? 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 Eh ! Tout va bien ! Je suis là ! Vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous faites ? Moi, c'est Carlos ! Je viens te sauver ! Allez ! On va se mettre à l'abri ! On est en sécurité ! J'espère. C'est là qu'on groupe les survivants. Où ça, là ? Les gars ont converti des rames de métro en abri. Je crains rien. C'est bon. Besoin d'espace, hein ? C'est bon, j'ai compris. Allez. Ah, c'est pas vrai ! Quel est le connard qui a fermé ça ? Désolé, on va devoir faire le tour. Eh ! Qu'est-ce que tu sais sur ce monstre ? Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. Il n'y a pas ce genre de mec ? Non, merci. Je te le laisse. Écoute, avec moi tout va bien se passer. Je suis de l'UBCS. Le groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Umbrella. Tu te fous de moi ? C'est une blague, c'est ça ? C'est vous qui avez causé tout ça ! Oh, du calme. Qu'est-ce que tu racontes ? Écoute, t'es pas obligé de me voir. Mais moi, je vais à l'abri. Viens... Allez, c'est par là ! Capitaine. Cette charmante demoiselle a besoin de nous. Capitaine. J'ai même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon. Le Starrs. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravie de te rencontrer, Jill. Je suis Michael Victor, chef de plateau de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe ? La ville est complètement coupée du monde. Isolée. La grande majorité des cent mille citoyens de la ville vont mourir. Enfin, vachons de parler. Mon peloton a essayé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens désormais. Bon bah, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire des mains restreints, on pourrait évacuer quelques survivants. Et on a besoin d'aide. Mes hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Je fais ça pour eux. Pas pour vous. Eh oh ! On veut tous la même chose. Merci, Jill. Bon, super flic. Prends ça. Il nous servira à rester en contact. Je sais ce que c'est un toki. Bon, faut pas perdre de temps. Va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. Ok. Merde, Capitaine. Ils sont salement amochés. Jill. C'est Carlos. Des sorties de la station ? Presque. C'est quoi le plan, alors ? Le vieux m'a chargé de déplayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route ? Et comment je fais ça ? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. Il y a encore des survivants. Faut qu'on fasse repartir ce métro. Tu vois une tour de transmission ? C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire ? Celle qui est en feu ? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de près a encore fait des ravages. On va te faire voir. Faut que j'éteigne ça. Voilà ! T'es de l'UBCS ? Ouais. Juste ! Me regarde pas comme ça, je suis pas infectée. Ok, fais-moi voir ça. Non, 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 attends ! Putain, mais ça va pas ! Il était infecté. Il était peut-être infecté ! Vous êtes tous comme ça, aux Stars ? Je comprends pourquoi vous vous faites tuer. Et vous, alors, à l'UBCS ? Vous vous tuez entre vous, c'est ça ? Il allait se transformer. Tu as envie de mourir jeune ou quoi, toi ? Retourne plutôt à la station de métro. On n'a pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes. Cette odeur, on dirait... Je veux même pas y penser. Oh, merde ! Mon estomac ! Je veux que vous empêchez, Pauvin, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle nous aide à faire redémarrer le métro C'est pas le moment de s'encombrer d'un poulet On peut pas se fier à elle Elle est incapable de tirer quand ils le font Hé, vas-y, mollo Je t'aurais prévenu Je suis désolé Tout le monde est un peu à cran Oh putain Pas lui C'est moi qui cherche Je vais faire diversion Hé, attends Reviens, Jill Bon Ça peut peut-être marcher C'est moi Carlos, tu me reçois ? Carlos, tu me reçois ? Il faut que je trouve une autre ici Carlos, tu m'entends maintenant ? Jill, tu m'as foutu la trouille Tout va bien ? Ouais, ça va Je vais semer Parfait Le métro est prêt à démarrer On part dès que t'es revenu Non ? drive Féaktique Désolée Je vais faire Désolée Sous-est-as-st'est-est-a-est-a-est-a-est-a-est-a-est-a-est. Il faut que je sorte ! Et vite ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Merde, Jill ! Kendo, t'as rien ? J'ai rien ! C'est vite dit ! Désolé, je voulais pas te faire peur ! J'avais pas trop à quoi m'attendre ! C'est parti ! T'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'est parti ! J'est parti ! Je lui dis ! J'ai rien ! Jim ! Par ici ! C'est parti ! Allez, on se tire d'ici. Carlos, je sais que j'ai pas été très sympa avec toi, mais... Merci de m'avoir sauvé. Ouais, tu m'as sauvé en premier. T'es bien plus courageuse que moi. Ce qui compte, c'est qu'on va pouvoir évacuer tout le monde, maintenant. Ouais, tu seras hors de danger. Et toi ? D'après ce que j'ai compris, je suis pas du voyage. Et pourquoi ? On a de nouveaux ordres. Enfin, si c'est pour aider la ville, moi, je suis pas contre. Bon travail ! Je vais à la hauteur de ta réputation. Allez, monte, le métro est sur le point de partir. Carlos, Tyrell, vous connaissez les ordres. Vous devez remonter en ville et essayer de trouver Nathaniel Bard. J'espère que c'est pas le dernier métro, hein ? T'en fais pas. Une fois les civils à l'abri, le train reviendra. C'est bon, tu peux partir. T'inquiète pas, je vais pas mourir, on se débarrasse pas de Carlos comme ça. Si tu le dis. Il faut que vous trouviez ce scientifique. Ses recherches sur le vaccin pourraient nous sauver. Tu vois, tu apprends. La seule vie qui compte, c'est la tienne. Bonne chance. On y va. Tu crois quand même pas qu'un gratte-papier comme Bard est encore en vie ? Rassure-moi. J'ai de bonnes raisons de le penser. Ah. Ah. Pourquoi ? Tu es inquiet pour tes coéquipiers ? Ou pour autre chose ? C'est drôle comme des zombies sans cervelle peuvent prendre un peloton par surprise. Comme par hasard, la porte était fermée. Bizarre, non ? C'était quoi, ça ? Comment cet enfoiré peut encore être vivant ? Non, c'est trop tard. Vite, par ici. Nikolai, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas moi qui le cherche. Nikolai, non ! Non ! Casse-toi de mon train, sale pourriture ! À l'heure qu'il est, le métro doit déjà être loin de la ville. Avec ta nouvelle conquête ? Non, c'est pas ce que tu crois. Elle, elle est pas comme les autres. Ah. Redescends sur terre, Roméo. On est au commissariat. T'es sûr ? Moi, je trouve que ça ressemble plus à un cimetière. Brad, arrête ! Tyrell ! Oh non, mec ! Pas toi ! Fais ça ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Merde, c'est fermé ! Merde ! Merde ! Charge-toi de la porte ! Je m'occupe de cette enfoirée ! Amène-toi ! Il est passé où, ce flic ? Je sais pas, et je m'en fous. On a autre chose à faire. Si nos infos sont exactes, Bard est dans le bureau du Starz. On a juste à le trouver et à le capturer. Le capturer ? Je croyais que c'était un sauvetage. Carlos, mate un peu ça. J'ai localisé le bureau du Starz. Oublie pas, Bard connaît les pires secrets d'Umbrella. Il sait qu'on le laissera pas partir facilement. Donc cette mission, recherche et sauvetage, c'est plutôt trouver et capturer ? Ok. C'est bon à savoir. Je suis la seule survivante ! Non ! Il est toujours vivant ? Je peux pas rester ici ! C'est parti. Docteur Bard. Oh, Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de contacter quelqu'un ? Où va-vous sortir de là ? Dites-moi juste où vous êtes. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Envoyez le Stas, ils seront coiffus. Négatif. Le commissariat est infesté. Alors trouvez une solution ! Umbra a perdu la raison, il massacre tous les chercheurs ! Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies ! Alors soit vous restez au bouger à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici ! Je l'aime déjà. J'en doute pas. T'as entendu ? On peut pas le livrer à Umbrella. C'est pas à nous de décider. C'est à Mihail. Je vais voir sur l'ordinateur s'il y a moyen de localiser le dock. Attendez, attention. Attendez tout d'abord, c'est obligatörs de nous en choisir. Il s'est même pas nager. Mais j'ai aussi à moments de délire. Oui. Le train a déraillé. Déraillé ? Y a des blessés ? Jill ? Ils sont tous morts. Mikhail, tout le monde. Oh merde ! Nicolas, il nous a laissés, il nous a trahis ! Hein ? Quoi ? Non mais je rêve ! Ils reviennent ! Jill ! Qu'est-ce que tu vas ? Jill, réponds ! Bon, je dois y aller. Ok, ça marche. Moi, je m'occupe de partout. Merci. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est pas vrai ! Je verrais une sorte d'animat. Ok, on va en finir. Prends ça ! Non ? Non, ça… Oh ! Après ! Ça va ! À demain ! Oh, je t'attends. À demain… Eh, j'ai vu… Ça va. Ça va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Compris, je te retrouve là-bas Accroche-toi, super flic. Ça va aller Sous-titrage ST' 501 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 Mais au moins, c'est fini. J'arrive. Le vaccin a l'air de marcher. Bien. Tu vas quelque part ? Peu, ouais. Et tu vas faire quoi ? La ville est sur le point d'être pulvérisée. S'il te plaît, appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède, gagne du temps. Faut toujours qu'ils jouent. Je ne sais pas. Jill ! Oh. Dieu merci, tes vivantes. Bonne nouvelle. Tout est fini. La ville est sauvée. Ouais. Ah, tiens. Tu veux qu'ici ? Tu me chèves-moi de dream. Je suis où, là ? Qu'est-ce qui se passe ? 1er octobre ? Non, c'est impossible. Alors, bien dormi ? Tu m'as sauvé la vie. Moi, j'ai fait que dalle. Pour remercier Carlos, il t'a porté jusqu'ici et t'a soigné. Ce mec est dingue. Où est-ce qu'il est ? Parti au sous-sol. Bardi a stocké le vaccin, y a peut-être encore un espoir pour la ville. Je crois quand même pas y arriver tout seul. Je vais aller le rejoindre. Attends, t'as pas vu à la télé ? Ils vont rayer la ville de la carte. J'essaie de contacter quelqu'un, n'importe qui, en mesure d'arrêter ça. Laisse-le faire son job. C'est un pro. Moi aussi. Je crois que j'arriverai pas à te dissuader. L'entrepôt se trouve sous nos pieds, en dessous de cet hôpital. J'ai perdu contact avec Carlos. Attends-toi au pire. Ça doit mener sous terre. Ça doit mener sous terre. Comment ça se fait que personne à l'hôpital n'ait remarqué tout ça ? C'est un pro. Ça doit être un pro. Ça doit être un pro. Plus tu peux mener sous terre. Il c'est un pro. C'est un pro. Ça doit être un pro. Non. C'est un pro. C'est un pro. C'est un pro. C'est quoi ? C'est quoi ? Merde ! Il s'est barré ! Mais qu'est-ce qu'il faisait ici ? C'est quoi ? Jill ! Tyrell ! J'ai réussi. Ils veulent bien négocier. Ils annuleront la frappe si… Et c'est un putain de scie… On arrive à leur livrer le vaccin… Avant le lancement. On a combien de temps ? Quelques heures, au plus. Ok, alors y'a pas une seconde à perdre. Fuis-moi ! Le vaccin devrait être par là. T'es sûr que tu veux pas rester là ? Pourquoi faire ? Je viens avec toi. D'accord. Alors on continue. Non ? Ça va, là. Je pense que j'ai jamais un coup. Ça va, là. Je m'achète. Je m'achète. Ouais, ça va ! Non. Tu as besoin de 6 minutes. Je m'achète. Je m'achète. Je m'achète. Laissez-le ! Jeanne ! C'est parti. Veuillez retirer le récipient. C'est parti. C'est parti. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien. C'est parti. 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 Ouvre cette erreur. C'est parti. Allez ! Il le faut ! On n'a pas le choix ! Carlos ! Je t'avais dit qu'on se débarrassait pas de Carlos comme ça, même si là, c'était pas loin. On fait quoi de lui ? Pourquoi t'as fait ça ? Toutes les choses ont un prix, tu sais. Et même laisser le monde brûler. Pour qui est-ce que tu travailles ? Je te le dirai, si tu me sors d'ici. Je paierai tout ce que tu verras. Imbécile ! Imbécile ! Si je meurs, tu sauras jamais la vérité ! J'ai rien contre une petite enquête. Je meurs, je meurs. Jill, tout va bien ? Et voilà... C'est enfin terminé ! Adieu, Raccoon ! Une sensation de vide et de froid m'a envahi, malgré la chaleur de l'explosion. C'était pas un simple virus qui était à l'origine de tous ces morts. Mais la vie d'y tait. Celle des hommes. Je me suis alors juré que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai. Une bonne fois pour toutes. C'est parti. 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 C'est parti.